Salut à tous, c'est Lidora, bienvenue sur la chaîne ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Hogwarts Legacy et nous allons percer un des premiers mystères du jeu qui est celui du coffre-œil. C'est un coffre qui directement après vous avoir vu va se verrouiller automatiquement. Ce qui est plutôt en mettant pour nous, mais ça c'était avant car dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment berner le coffre et l'ouvrir facilement. C'est parti ! Vous avez sans doute déjà croisé l'un de ces coffres au fil de votre aventure et malheureusement sans pouvoir réussir à l'ouvrir. Et bien l'astuce est plutôt simple, mais il va tout de même falloir jouer un peu au jeu pour pouvoir le déverrouiller car si vous souhaitez l'ouvrir, vous allez avoir besoin de vous rendre invisible. Pour cela, vous avez deux solutions. La première, la plus simple, la plus efficace, mais qui demande d'avoir effectué quelques missions principales. C'est pour ça que je vous disais il y a quelques instants qu'il fallait avoir un peu joué au jeu avant. Et bien c'est de vous rendre invisible via le sortilège d'invisibilité qui s'appelle Désillusion. Sortilège que vous avez appris pour vous rendre de nuit et sans vous faire remarquer dans la bibliothèque de Poudlard. La seconde méthode consiste à vous rendre à près au lard et d'y acheter une potion d'invisibilité. Évidemment, ça fonctionne pas mal, mais si vous me connaissez un peu, vous savez que je calcule souvent afin de voir et de savoir surtout quelles sont les méthodes les plus rentables ou non. Donc, il faut savoir que chaque coffre-œil que vous allez rencontrer va vous donner 500 galions ou pièces d'or, c'est comme vous préférez. Ce qui est plutôt intéressant, surtout en début d'aventure, mais le problème est que la potion d'invisibilité va vous en coûter 500. Donc vous l'avez tout de suite compris, c'est pas du tout rentable et il vaut mieux utiliser notre sortilège, mais quitte à se dire qu'on reviendra le voir plus tard si on n'a pas encore appris le sort. Petite vidéo tuto assez courte, car voilà, la technique est assez simple, mais comme beaucoup de choses, il faut le savoir avant. Je publierai aussi beaucoup d'autres tutos comme celui-ci dans les jours et semaines à venir. Je préfère éviter de pas trop spoiler le jeu, et puis j'aime aussi passer beaucoup de temps à le découvrir avant. J'espère en tout cas que cette vidéo a pu vous être utile dans la suite de votre aventure sur Hogwarts Legacy, et que cette méthode pourra berner beaucoup de coffres et vous rapporter pas mal d'argent. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains tutos ou vidéos sur Hogwarts Legacy. N'oubliez pas également le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, et un bien fou pour la chaîne. Je vous dis à très bientôt, c'était Lidera, salut salut ! Sous-titrage ST' 501